Là, ça fait depuis un mois, un mois et demi, qu'ils m'appellent Mathilde. La plupart m'appellent Mathilde. Je m'appelle Valentin, j'ai 20 ans. Je suis fière de ce que je suis devenue et ce que je vais devenir. Je me suis dit, Noé, ouais, ça va, j'aime bien. Aujourd'hui, je me sens heureux, je me sens bien dans ma peau et je suis content d'avoir fait cette transition. Noé, Mathilde et Valentin ont eu le courage de révéler qui ils étaient. À peine sortis de l'adolescence, ils ont fait le choix de se lancer dans un parcours médical pour changer de genre. Nous allons les suivre alors qu'ils s'apprêtent à vivre des étapes clés de leur transition. Un petit matin dans le nord de la France. Depuis plusieurs mois, Mathilde, 16 ans, a pris de nouvelles habitudes avant d'aller au lycée. Un maquillage de tous les jours, je dirais. Juste un trait comme ça, un peu de fer à paupières. Là, quand je me regarde, moi, j'aime bien. J'aime bien la personne que je suis maintenant. Il y a deux ans, quand sont apparus les premiers signes de la puberté masculine, un profond mal-être s'était installé. Quand il y a la puberté qui arrive, tu vois ce qui ne va pas. Là, c'est ce que j'ai ressenti. On n'est pas dans le bon corps. Quand je voyais mes copines qui se maquillaient, qui mettaient des robes, etc., j'avais envie d'être comme elle. Une fois que c'est ancré, ça ne veut plus partir. L'adolescent qu'elle était a partagé ses questionnements avec ses parents. « Je regarde déjà ma position, comment elle est féminine. Je ne sais pas. Je regarde le maximum. » « Tu aurais eu un côté féminin, des petits. » « C'était il n'y a pas longtemps, ça. C'était il y a deux ans. » « C'est là, on voit des trucs de changement. » « Oui, voilà. » « Il devait avoir quoi ? 14, je pense. » « Là, on voyait qu'il y avait de l'évolution. » « Il y avait du maquillage, les cheveux poussés. » Aujourd'hui, Mathilde peut en parler librement avec son père Emmanuel. Mais elle a beaucoup appréhendé la réaction de ses parents avant de leur annoncer. Un soir, en leur envoyant un SMS. « J'étais dans ma chambre, j'étais en train de pleurer sur mon téléphone pour envoyer ce message. » « C'était un soir, je m'en souviens, je n'avais pas l'heure midi de la nuit. » « Et je les ai envoyés le même message à mes parents. » « J'ai rapidement compris en lisant le message qu'elle était en souffrance de ne pas être elle. » « Et du coup, je l'ai fait automatiquement comprendre par la réponse que ça faisait plaisir qu'elle me le dise, même par message. » « Ce n'était vraiment pas un souci particulier de vouloir être elle-même, en fait. » Soutenue par sa famille, Mathilde peut désormais se lancer dans un parcours médical. Premier grand pas que nous allons franchir avec elle. Un traitement qui va bloquer sa puberté. Sous-titrage Société Radio-Canada